Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc vous l'avez vu, ça fait longtemps que je ne vous ai plus présenté de Hot Toys sur la chaîne. Voilà, j'avais un petit peu arrêté avec les Hot Toys. Ben, j'ai décidé d'acheter cette figurine parce que j'ai Ant-Man et il me fallait forcément la guêpe avec. Donc c'est parti pour la review de la figurine de The Wasp. Voilà, donc présentation de la boîte, magnifique, magnifique visuel. J'adore les visuels de cette collection Marvel, très joli. Voilà, avec le personnage de la figurine avec marqué The Wasp, c'est du 1 6ème bien évidemment. C'est tiré du film Ant-Man et la guêpe, donc film qui date déjà de presque deux ans maintenant. De la marque Hot Toys, c'est de la Movie Masterpiece. De côté, la continuité de la photo. Derrière, voilà, quelques crédits avec marqué The Wasp. Le logo d'anti-contrefaçon puisque c'est une figurine que j'ai achetée à Hong Kong sous licence Marvel bien évidemment. Les logos Secrets de base, Rebels de base et compagnie. Voilà encore une fois la continuité de la photo de côté. Qu'est-ce qu'on a au-dessus ? The Wasp, un 6ème. Et en bas, Ant-Man et la guêpe. Ben, c'est parti, on va l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Donc ouverture comme d'habitude, hop, on retire. Donc on a un visuel, voilà, avec les crédits de réalisation, donc de qui a fait quoi sur la figurine. Voilà, les créateurs, les peinteurs et compagnie. Et quand vous le retirez, vous avez la figurine avec pas mal d'accessoires. Donc on va la découvrir ensemble. Allez, je passe en mode plongée et je vous retrouve tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai déballé la figurine. Donc avant de commencer à vous montrer les accessoires, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il nous est proposé avec. On a un magnifique artwork, regardez-moi ça, à exposer donc derrière la figurine avec la guêpe, donc en mode vol. Regardez-moi ça comme c'est joli. Bon, c'est un petit peu grand, vous voyez, c'est un petit peu difficile de la faire rentrer dans une Détolfe. Alors moi j'ai essayé, on peut la rentrer, bon ça dépasse un petit peu en haut là, ça dépasse un petit peu. Mais sinon si vous débrouillez bien, vous arrivez à la faire rentrer. Allez, c'est parti, on va passer tout de suite aux accessoires de cette figurine. Ok les amis, donc voilà, je vous ai parlé un petit peu le déballage de cette figurine. Donc vous voyez, on est vraiment gâté au niveau accessoire, il y a pas mal de choses. Alors on va commencer par la tige dynamique. Voilà, si vous voulez la mettre en mode vol, je pense qu'il va falloir l'utiliser, même si ce n'est pas très esthétique. Mais bon voilà, la guêpe c'est quand même un personnage à mettre en mode dynamique. Donc la tige dynamique qui est amovible bien évidemment, vous voyez, hop, vous pouvez lui donner des poses. Les ailes, magnifiques, donc les ailes en deux parties, donc transparentes, c'est amovible, vous voyez, vous pouvez lui donner des différentes positions. Donc au nombre de deux, donc c'est assez facile à monter, je vais vous montrer ça. Donc voilà, les ailes, faire gaffe quand même, c'est assez fragile. Un très joli socle, magnifique, avec marqué Ant-Man et la guêpe, donc Ant-Man and the Wasp, donc de la marque, de la licence Marvel. Très joli avec la guêpe, c'est un petit peu jaune comme ça, c'est vraiment très beau. Donc avec le nom, le nom du personnage, voilà, Hop Van Damme, Hop Van Dijn, et non pas Jean-Claude Van Damme, n'importe quoi. Voilà, magnifique. Moi je mettrai, il n'y a pas de petite tige traditionnelle pour faire tenir la figurine debout, mais moi j'en ai une, je l'exposerai avec pour vous montrer la figurine debout. Alors on va regarder le HS de Evangeline Lilly, je crois que c'est comme ça que l'actrice elle s'appelle, magnifique. Sublime, magnifique, fidèle au prototype. Elle a exactement les oreilles un petit peu décollées, mais l'actrice a les oreilles un petit peu décollées. Voilà, c'est joli, regardez-moi ça, avec sa sac de cheval, on peut la bouger, elle est amovible. Les yeux sont magnifiques, très très belles, franchement un très très beau sculpte de la part de Toys, mais ça on commence à avoir l'habitude. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a une petite guêpe, c'est un petit peu petit, j'espère vous faire un petit focus. Voilà, la guêpe avec un petit socle en plexi, rien d'exceptionnel, mais c'est toujours sympa de l'exposer avec. Alors on a des ailes, un jetpack avec les ailes fermées. Voilà, ça c'est que vous voulez l'exposer sans le casque, donc quand elle est en mode repos. On a le jetpack où on mettra les ailes, d'abord on mettra les ailes, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, le jetpack ouvert, on va dire ça comme ça. Elle a encore également, comme si elle avait le casque refermé, donc ça s'est affixé à son cou, donc à l'arrière de sa nuque, pardon. À l'arrière de sa nuque, donc ça je vous montrerai, d'ailleurs ça se fixe comme ça, je dis des bêtises. Voilà, ça on va regarder ça tout à l'heure. Elle a des mains alternatives, donc des mains ouvertes, enfin des mains gantées, des mains ouvertes, des mains pour tenir des choses. Voilà, pas mal de, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq mains, cinq mains alternatives, donc voilà, très soignées, ce sont des mains gantées. Qu'est-ce qu'on a encore ? Les hélices pour, alors ça c'est un petit peu petit, au nombre de deux, les petites hélices, voilà, pour rapetissir et pour agrandir. Voilà, les mêmes que ceux qui étaient fournis avec la figurine de Ant-Man. Et enfin, voilà, des petites pegs, des pegs de rechange, ça c'est bien, Hauteuil se les fournit toujours avec, si jamais vous cassez les pegs. Il y a encore des piles, mais je les ai déjà insérées dans la figurine. Bah écoutez, c'est parti, on va tout de suite passer à la figurine. Bon les amis, donc on va s'intéresser à la figurine de la guêpe, donc je vous la montre. Très jolie, donc vraiment fidèle au film. J'adore le costume, donc on va le détailler ensemble. Je vais vous faire un gros plan sur le casque, très fidèle au film, j'aime beaucoup. Vous voyez, regardez-moi ça, je vous montre un petit peu de tous les côtés. Alors, on ne peut pas le retirer, bien évidemment, rien n'est amovible. Il y a un light-up, donc à ce niveau-là, donc ça vous le retirez, hop, et il y a des piles à insérer, donc à ce niveau-là, vous voyez, hop. Voilà, là vous insérez les petites piles, et là vous avez l'interrupteur. Alors je ne sais pas si on voit bien à cause de la lumière, donc là on ne se rend pas compte. On va regarder ça tout à l'heure, je vous l'allumerai dans le noir. Le casque est très joli, voilà, le casque sublime. La combinaison, donc, fidèle au film. Alors je suis un petit peu surpris au niveau de la combinaison, je l'imaginais beaucoup plus brillante. Là, on est quand même sur des couleurs un petit peu mat, mais je pense que c'est fidèle à celui du film. Donc on est sur différents matériaux, donc on est sur du simili-cuir. Enfin, on est sur du tissu au niveau des jambes, là, donc à ce niveau-là, c'est du tissu. Enfin, je vous dis, il y a différents matériaux utilisés sur ce costume. Regardez-moi ça, je vous montre un petit peu de dos. Le jetpack derrière, donc pour insérer les ailes, donc ça, je vais vous montrer ça. Au niveau des articulations, on va regarder ce que ça donne. Bon, articulation, comme d'habitude, hein. Vous pouvez lever les épaules, les bras, on peut les lever jusque-là, d'accord. Forcément, quand vous pliez les coudes, si vous laissez trop longtemps, ça marque, mais bon, ça, c'est normal, hein. C'est la combinaison qui veut ça. Voilà, articulation des poignets. Articulation au niveau du bassin, d'accord. On peut twister, mais pas beaucoup, vous voyez. Vous pouvez vraiment, vous ne pouvez pas faire un tour complet, mais bon, sinon, vous risquez d'abîmer la combinaison. Voilà, quand même, bonne l'articulation. Articulation également au niveau des genoux, donc vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez plier, mais bien évidemment, il ne faut pas rester une heure comme ça, trop longtemps, sinon ça va vraiment, vraiment marquer la combinaison. Voilà, bon, des articulations assez simples. Après, voilà, pour les donner des poses dynamiques, on va voir ce que ça donne au niveau des articulations. Alors, pour mettre les ailes, on met les grandes, les grandes ailes vers le haut. Donc, il y a un système de, il y a un système de téton, là, hop, il y a un trou. Ça, vous l'insérez dedans et vous le clipsez, et ça, ça se fixe à ce niveau-là. Voilà, et vous voyez, vous pouvez les incliner, donc ça, c'est génial. On peut les incliner comme ça, ça, c'est super cool, hein. Vous voyez, hop, et vous refermez le jetpack comme ceci. Voilà, comme ça, et là, elle a ses ailes qui sont montées. Donc, on va la mettre en mode repos, donc tout simplement, voilà, je vais lui mettre le jetpack avec les ailes fermées. Et voilà, ça, vous l'insérez comme ceci. Vous rentrez la petite languette à l'intérieur. Voilà, comme si elle avait le casque qui est rentré à l'intérieur. Vous fixez le HS, vous faites juste gaffe à la queue de cheval que vous relevez comme ceci. Et ça, vous la remettez comme ça. Donc là, elle a le jetpack avec les ailes fermées et le visage. Écoutez, c'est parti, je vais vous la poser et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et voilà les amis, je suis enfin content, je suis content. J'ai enfin mon petit couple de Ant-Man et la guêpe réunis. Et oui, donc Ant-Man, c'est mon ancienne figurine. C'est la figurine tirée du film Ant-Man. Parce qu'il y avait également, Hoteuil, ça avait sorti la version Civil War. J'aime bien cette version, donc c'est pour ça que je n'ai pas racheté la nouvelle figurine de Ant-Man. Donc, j'ai gardé cette version. Et bon, ce n'est pas grave, même si au niveau des costumes, on n'est pas à curette. C'est quand même le costume de Ant-Man. Donc voilà, Ant-Man et la guêpe enfin réunis. Je suis content. Donc, c'est une figurine que j'ai achetée à Hong Kong. Que j'ai payée 250 euros. Ouais, 250 euros, c'est le prix. Le prix qu'elle coûtera lorsqu'elle sortira en France. Donc voilà, la figurine, vous l'avez vue. J'ai essayé vraiment de vous montrer tous les détails possibles sur cette figurine. Alors, au niveau de comment je vais la présenter dans ma Détolphe, ça va être un peu compliqué. Je pense que je vais la présenter comme ça dans ma Détolphe. Avec le casque. C'est vrai que le HST de l'actrice est très joli. De temps en temps, je pense que j'alternerai. Je lui mettrai le visage de l'actrice. Mais bon, la guêpe, vous l'avez vue tout à l'heure, en mode vol, c'est en mode dynamique qu'il faut l'exposer. Donc, si vous avez de la place, exposez-la en mode dynamique, franchement. Parce que c'est vraiment une très, très belle figurine. Dans l'ensemble, moi, je suis très content. Je donnerai un bon 10 sur 10 sur cette figurine. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, les amis, dans les commentaires. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, à me soutenir. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous allez dans le lien que je vous ai mis dans la description. Donc, il y a un Tipeee, puisque j'ai ouvert un petit compte Tipeee. Voilà, vous regardez une ou deux vidéos, c'est gratuit. Voilà, moi, ça me rapporte quelques centimes. Et si vous voulez donner un don, c'est un don d'un euro minimum. Donc, voilà, si vous avez envie, sinon, rien n'est obligatoire. Voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, ciao !